bonjour les enchanteurs ravis de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour une toute nouvelle vidéo mais avant toute chose maintenant que vous connaissez la chansonnette n'oubliez pas de partager de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées en barre de description alors pour en venir à ce très très joli oracle que je viens de m'offrir voilà c'est l'oracle du cantique écrit par sandra ann taylor et illustré par kinga bridge dick bon je pense que je ne prononce pas très très bien cette jeune femme a déjà édité un autre oracle que j'utilise beaucoup beaucoup si vous me suivez sur ma chaîne vous l'avez très certainement vu c'est l'oracle de l'énergie voilà c'est le dos des cartes comme ça et ce sont ces cartes là et si vous me suivez depuis très longtemps c'est un oracle qui revient très très souvent dans mes guidances c'est un oracle que j'aime beaucoup que je trouve extrêmement parlant voilà donc dans la suite logique voilà l'oracle du cantique qui vient de sortir en version française ce qui n'est pas négligeable vu mon anglais donc voilà c'est un oracle qui est édité aux éditions exerques il y a 53 cartes qui sont qui ouvrent à l'intuition qui va vraiment permettre et bien voilà de regarder comment l'énergie peut modifier votre conscience votre façon d'influencer votre destin à révéler les potentiels de votre avenir avec une précision incroyable il ya un livret d'accompagnement de 208 cartes et voilà dans chaque dans ce livret il ya une signification pour chacune des cartes et beaucoup beaucoup de méthodes de tirage de cartes je vais vous montrer donc voilà le livret explicatif avec voilà comme je vous ai dit les différents tirages à une carte à trois cartes alors ensuite le tirage en croix à cette carte le tirage à neuf cartes le cercle des rj et la route il semble que c'est le dernier voilà donc après voilà la signification des cartes avec une signification si la carte est à l'endroit si elle est à l'envers avec une affirmation voilà pour le guide book je trouve très joli voyez c'est le ça reprend le dos des cartes alors ensuite là le fond de la boîte aussi est très très joli voilà un et je vais vous montrer cet oracle donc c'est un oracle qui est divisé en plusieurs familles je sais pas si vous avez joué de cette famille est enfant mais voilà ça m'a fait penser un peu à ça en voyant cet oracle donc on retrouve voyez et dans chaque série de famille il ya huit cartes donc nous avons la famille de la conscience nous avons la famille de l'énergie la famille de l'intention la famille des liens humains la famille des événements la famille de l'esprit et ensuite la dernière série c'est des cartes de cycle dans la 5 dedans alors je vais vous montrer une par une les cartes pour que vous puissiez les apprécier allez on y va donc la première des séries est la série de la conscience avec la carte l'optimisme à chaque fois vous voyez il ya marqué à une petite carte en dessous un avenir radieux ensuite nous avons la carte le pouvoir présent avec la force dans l'ici et maintenant ensuite les idées noires les ombres du mental ensuite nous avons l'immense gratitude avec l'enthousiasme pour la vie ensuite la conscience du manque quelque chose qui fait défaut le mérite votre vraie valeur la conscience la mentalité de victime retrouver son pouvoir ici l'heureux succès le vœu est exaucé voilà les cartes je trouve extrêmement parlante je sens que c'est vraiment un oracle avec lequel je vais pouvoir travailler je c'est un oracle déjà je sens qui me parle énormément ensuite nous avons la famille de l'énergie là on me parle de courage de prendre des risques la planification et l'action pré partez la libération se défaire des attachements l'amour vrai la source des liens authentiques la peur l'inquiétude énergie dispersé trop d'éléments ce qui est dans chaque famille je trouve qu'il ya des cartes à la fois qui sont positives et des cartes qui sont négatives voyez ici sont des cartes un peu voilà de l'énergie qui peut être négative mais voyez les suivis d'une carte très très belle carte joyeux plaisir le bonheur au quotidien donc voilà c'est il ya vraiment un mélange dans les énergies au niveau de cet oracle ici voilà l'énergie bloquée n'a n'est nulle part ensuite la troisième série de famille qui est l'intention elles sont numérotées à voyer les cartes pour chaque fois et comme je vous ai dit il y en a huit donc là les motivations cachées des intentions contradictoires cette carte me fait vraiment penser un peu dans l'énergie à l'énergie de la grande prêtresse dans le tarot avec ce rideau il ya quelque chose là qui demande à voilà être révélé ensuite la paix équilibre intérieur harmonie extérieur ici derrière un masque choisir de s'accepter passer à l'action avancer je la trouve très très jolie cette carte très très jolie ouais l'oscillation le va et vient de l'attention je trouve que cette carte voilà on arrive un peu à des cartes de dualité comme dans les cartes voilà de pentacle ou le 2dp il ya à trouvé un alignement dans avec cette carte là je trouve ensuite ne pas prendre de risque s'enfermer la voie de l'honneur respect et estime de soi celle ci me fait penser vraiment au 6 de bâton magnifique j'aime beaucoup j'aime bien voilà c'est faire des analogies avec les cartes du tarot quand il ya des cartes comme ça et c'est d'instinct c'est les associations qui me viennent en voyant certaines cartes certaines voilà certaines phrases la découverte des enveloppes non de développement heureux inattendu alors ensuite la quatrième famille qui est la famille des liens humains alors ici c'est le partenariat des âmes sœurs l'union très très belles cartes j'aime beaucoup je la trouve très légère très magnifique carte voilà arc-en-ciel on voit très très joli ensuite la famille avec les enfants ici nous avons les amis les collègues la camaraderie ensuite nous avons l'enseignant le guide voyez celle ci cette carte là me fait vraiment penser énergie du hiérophante du pape l'homme aimant la tendre énergie masculine donc voyez on a les deux cartes si la femme aimante la tendre énergie féminine ici nous avons une aide professionnelle le soutien d'un expert les rencontres qui aident développer son réseau voilà ici la cinquième famille qui est la famille des événements vous voyez je trouve que c'est vrai que ça peut aider quand on fait un tirage de regarder voilà à la famille à laquelle appartient la carte et voilà vraiment très très bonne je trouve ouais très très bonne idée originale d'avoir créé un oracle comme ça j'aime beaucoup ici nous avons les événements la grande réussite le festin ici nous avons la perte avec la séparation ici nous avons l'engagement avec une promesse ici nous avons le conflit le mécontentement ici nous avons le voyage bouger j'aime beaucoup beaucoup cette carte je trouve très belle très très simple très épurée mais tellement parlante celle ci aussi j'aime beaucoup le grand cap reconnaissance et célébration ici nous avons la tromperie trahison et manipulation ici nous avons une pratique créative l'expression de l'âme le vaste univers les bienfaits de la conscience divine ici nous avons votre moi supérieur la ligne de vie sacrée carte que je trouve extrêmement jolie aussi extrêmement parlante avec ce chakra du coeur ça irradie superbe carte à je crois que j'ai oublié de vous mentionner qu'on arrivait dans une nouvelle série la série de l'esprit mais je pense que vous l'aurez remarqué ça avait changé de couleur donc voilà on est dans la série de l'esprit ici nous avons intuition et manifestation la boule de cristal ici nous avons les anges des quatre points cardinaux ici nous avons famille amis et guides vos menteurs spirituels le temple sacré votre salle des archives magnifique aussi magnifique carte tu trouves les maîtres ascensionnés jésus bouddha hilarion et saint germain la lumière guérisseuse le changement miraculeux très très belle carte voilà et les cartes de cycle je vais vous mettre ici nous avons le cycle avec les nouveaux commencements le statu quo la croissance la phase d'expansion de l'énergie la diminution la phase de déclin de l'énergie et une transformation une transition importante c'est la carte qui reprend le sur le boîtier c'est cette carte là donc voilà je comme je vous disais c'est un très très bel oracle que voilà je vais avoir avoir vraiment grand plaisir à utiliser je vais faire un petit tirage devant vous 1 je vais à regarder ce qu'il a à nous dire qu'est-ce qu'il a à nous dire cet oracle à prendre quelques cartes pour voir là vous qui regardez cette vidéo quel est le message que cet oracle à vous dire au moment où vous regardez cette vidéo écoutez je vais faire trois propositions vous choisirez une carte ils se maniquent très très bien je vois là les cartes sont un peu mat mais elle glisse très très bien oui j'ai oublié de vous montrer elles ont un côté tranché elles sont de cette grandeur là aussi mais voilà allez on va aller voir quel message vous avez besoin de voir alors on va faire premier choix deuxième choix et le troisième choix il va être ici alors pour vous alors 1 2 3 alors pour vous qui avez choisi la carte numéro 1 et bien écoutez voilà la lumière guérisseuse va vous accompagner un changement miraculeux est en route vers vous magnifique deuxième choix l'engagement une promesse vous allez peut-être signer quelque chose vous engagez dans une relation amoureuse amicale signer un bail signer un contrat de travail là on vous demande de vous engager d'être responsable il ya vraiment quelque chose de vous promettre voyez peut-être de vous engager de vous avec vous même un pour certains en tout cas voilà il ya quelque chose d'un événement bien concret qui va vous vous permettre bien soit une signature ou de voilà d'aller plus loin de vous engager et le troisième oh écoutez oui une de mes cartes préférées comme je vous ai dit tout à l'heure votre moi supérieur la ligne de vie sacrée vous avez de vraiment pour moi être connecté à l'énergie de votre coeur là et que là votre moi supérieur j'ai l'impression qu'il est en train de essayer de communiquer avec vous vous qui avez choisi cette cette carte là magnifique superbe écoutez voilà dites moi en commentaire comment vous trouvez cet oracle et puis je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi je vous dis à bientôt pour d'autres guidances n'hésitez pas à partager là qui a fait rappel à moi pour une guidance personnalisée je vous dis à bientôt pour d'autres guidances papa et les enchanteurs